Le D&I Tech va permettre à des élèves d'imaginer des solutions techniques pour répondre à un problème technique. Également de valider des solutions techniques, c'est-à-dire de vérifier que ce qu'ils ont conçu est faisable, réalisable, et va être suffisamment solide par exemple. Et puis également gérer la vie des produits, c'est-à-dire apprendre comment on réalise un produit. Donc là on va vous présenter la FAO, c'est la fabrication assistée par ordinateur. Donc on met au point un programme qui permet d'usiner la voiture sur une machine à commande numérique. Donc on va rentrer le programme dans l'ordinateur, et à la fin ça va nous donner une voiture comme ça. On a un logiciel qui nous permet de simuler l'enlèvement de la matière. Donc là on voit l'enlèvement de la matière sur le bloc de bois. Nous avons un support d'enseignement qui est le challenge course en cours, et qui va permettre aux élèves d'imaginer une mini-formule 1 à propulsion électrique pour faire des courses et faire de la compétition pour se mesurer à d'autres équipes de l'Académie, voire de la France. Les élèves travaillent dans des équipes où chacun joue un rôle. Il y a par exemple un ingénieur de conception qui va concevoir la voiture sur 4AV5. Il y a également un ingénieur de fabrication, un responsable style et design, un responsable communication. Donc ils sont plusieurs effectivement autour de ce projet pour réaliser ce projet. On réalise des essais sur un logiciel 3D. Pour voir si la jante va tenir avant de l'imprimer. Si on l'imprime et qu'elle casse, après on sera obligé de la rechanger et tout. Donc il y a une option pour voir si on peut résister lors de la course. On va sélectionner des points principaux au niveau de la jante pour voir si la force entraînée par le moteur ne va pas la casser. Après on a une contrainte sur les côtés qui apparaît. Et puis à certains endroits, si la couleur devient plus rouge, c'est qu'il y a plus de risque que ça casse. Sinon c'est qu'on peut l'imprimer sans risque. Alors en fait, on est parti d'une démarche. Il fallait trouver comment pouvoir accrocher le pneu à la jante avec une force centrifuge vraiment élevée. Donc il fallait trouver un système d'accroche du pneu. Donc moi j'avais créé quelque chose comme ceci au départ. Donc avec une vue, quand on regarde en coupe, on peut voir qu'il y a des trapèzes. Pour que lorsqu'elle est moulée, la résine reste à l'intérieur, même avec une force centrifuge. Et on a fait des tests et ça s'est avéré que c'était pas satisfaisant. Là, ça s'est quand même décroché. Donc j'ai retravaillé sur une jante et ça a donné ceci. Je l'avais fait des cylindres avec des vues en coupe. C'est une opportunité qu'on peut avoir dans cette section, c'est qu'on peut modéliser les pièces qu'on veut. Donc on l'a modélisé, on l'a imprimé avec l'imprimante 3D. Et on a pu avoir cette pièce et l'installer sur notre voiture. Et ça nous a donné ceci du coup. Donc on a pu directement mouler par un moule qu'on a fait également sur l'imprimante 3D. qu'on a créé sur notre logiciel 3D. Et donc on a pu créer notre roue définitive qu'on a installée sur notre voiture. Alors moi, je m'occupe de la communication. En fait, course en cours, c'est comme des écuries de F1. Il faut faire toute la communication pour promouvoir l'équipe. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est diaporama pour présenter au jury lors de l'épreuve. Diaporama qui résume tout ce qu'on a fait de A à Z. Pour la communication aussi, j'ai créé une page Facebook et un site internet pour promouvoir encore plus l'équipe. Et pour la faire connaître dans la région. Et pour que tous ceux qui nous suivent voient l'avancement de la voiture en temps réel. Et ça nous apprend à aller voir des industries comme pour le sponsoring. Et de créer des choses avec des entreprises. Ce type de formation va permettre aux élèves de se projeter dans le monde du travail. Notamment, se projeter vers des métiers dans l'industrie automobile. Dans la conception, la réalisation, la gestion de production. Je voudrais aller en IUT ou quelque chose comme ça et être ingénieur en robotique ou mécanique. Donc du coup, c'est ce qui est de se rapprocher le plus de ma filière, de ce que je veux faire. Moi, je souhaiterais être designer industriel plus tard. Donc ce projet-là est intéressant parce qu'au début, on construit la voiture. Donc on fait les plans, on dessine tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette filière. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Mais je pense que je vais partir soit sur un DUT, soit sur un BTS. Genie mécanique ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais je pense que maintenant que je suis rentré dans ce bain-là, je ne vais pas y sortir.